Et si cette vidéo annonçait le retour des favoris, un petit peu différent, mais le retour des favoris quand même, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, on est le 1er octobre et qui dit 1er octobre dit vidéos favoris Vous savez qu'en général, en début de mois, il y a plein de vidéos favoris qui arrivent sur Youtube Et j'avoue que ça fait quelques années, enfin ça fait quelques années quand même, pas Hélène, ça fait quelques mois que je les ai abandonnées Mais j'avais envie de vous revenir avec des vidéos favoris, mais ce sera des favoris un petit peu différents de ce que j'ai l'habitude de faire Puisque j'ai pris mon petit carnet, d'ailleurs il faut que j'enlève le prix, que j'avais eu chez Noz et je vous ai préparé ma liste des favoris Donc on va faire des favoris, un petit peu de tout en fait, on va commencer par la beauté, on passera par la nourriture, les films, la musique, les livres Et le random, donc bijoux, sacs, Youtube, Insta, etc, etc, donc on va commencer par la beauté Alors au niveau beauté, la première chose que j'ai dans mes favoris, c'est les gommages de la marque Graines de Pastel Donc voilà, normalement j'en ai 3 par catégorie, mais là j'avoue que, ben ça, ça fait 1 quoi, voilà Donc les gommages de la marque, excusez-moi je vais y arriver, Graines de, j'ai un cil qui m'agace Donc les gommages de la gamme, de la, on va y arriver, on va y arriver je vous assure, les gommages de la marque Graines de Pastel sont tout simplement géniaux Donc moi j'en ai 2, j'ai le gommage d'exfoliant à l'huile de pastel qui se présente comme ceci pour le corps Et j'ai la crème gommante anti-pollution pour le visage, franchement ces gommages sont juste, juste, juste au top Celui pour le visage est très bien, les grains sont pas trop gros, ils sont juste comme il faut, ils gomment super bien Ça je trouve ça vraiment top, franchement moi j'utilise 2 à 3 fois par semaine, enfin je l'ai utilisé 2 à 3 fois par semaine en septembre Et parce qu'il y avait le retour des vacances et tout ça et je voulais bien exfolier mon visage après les vacances Mais je vous avouerai que là je pense que je vais plus l'utiliser une bonne fois par semaine, voire 2 si j'en ai besoin Mais franchement ça c'est top, en plus l'odeur de ces produits c'est juste une merveille, ça sent divinement bon C'est une petite odeur toute fine, toute délicate qui est vraiment bien, j'aime beaucoup, c'est vraiment une odeur coucounine pour moi Et vous avez le gommage exfoliant à l'huile de pastel, pareil, ça c'est juste une merveille Je vais essayer de vous montrer comment il est à l'intérieur, sans en mettre partout Hélène, ce serait bien Donc à l'intérieur il est comme ça, comme vous pouvez le voir j'ai déjà bien utilisé, c'est un petit peu bleu Parce que le pastel c'est bleu, mais c'est une odeur tellement douce, tellement coucounine Vous avez envie après ça de vous mettre dans un plaid et de vous mettre avec un bon livre dans votre lit ou dans votre canapé C'est vraiment 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 une odeur magnifique, il y a des grains qui sont plutôt bien à l'intérieur Franchement ils sont, moi j'aime bien les gros grains pour le corps et celui-ci, les grains sont assez gros Ils sont vraiment très bien, ça exfolie super bien Donc ça franchement, les produits graines de pastel, j'en ai d'autres, je vous en reparlerai d'ici peu dans une autre vidéo Mais ces deux produits là, je peux que vous les recommander, ils sont vraiment géniaux Ensuite, je vais vous mettre la Naked Cherry, je vais vous renvoyer dans le petit i à la vidéo que j'ai fait sur cette palette Franchement cette palette, elle est juste, c'est une merveille Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, à chaque fois que je me maquille avec, on me dit que c'est super joli La palette en elle-même, elle est juste magnifique et l'intérieur, les couleurs sont vraiment 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 top C'est clairement des couleurs automnales, clairement des couleurs qui vous font penser à l'automne, le rouge et tout ça et tout ça Et vous pouvez faire autant des maquillages un peu plus chargés avec le côté un peu rouge Autant des maquillages un peu moins chargés avec le côté un peu plus nude, marronné Franchement cette palette, je l'adore, elle est vraiment géniale Je crois qu'elle est revenue en stock sur le site Urban Decay et vous l'avez également chez Sephora Donc foncez, si je vous trouve un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos également Et le troisième favori au niveau de la beauté, c'est un produit de chez Sephora Je l'avais reçu avant de partir en vacances, je l'ai emmené en vacances, je l'ai porté quasiment tout Non, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai reçu celui-là Non, je ne l'ai pas emmené en vacances celui-ci parce que je ne l'avais pas Mais depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas de le porter, c'est le rouge velouté brillant Donc vous savez, ils font des rouges veloutés sans transfert chez Sephora Et là, ils ont sorti les brillants C'est la grande mode en fait, les brillants là pour cette saison Et franchement, ce truc, c'est juste une tuerie Il est vraiment, vraiment, vraiment bien Moi, j'ai la teinte 03 Alors je ne sais pas son nom, mais je vous laisse aller voir sur le site Je vous mettrai le lien de toute façon Voilà, il est comme ça Donc il est bien brillant, vous voyez comme ça Et ce que j'adore, c'est que ça reste, si vous voulez, le brillant s'estompe au fil de la journée Mais ça reste sur les lèvres comme les veloutés sans transfert Vous avez vraiment ce côté qui reste sur les lèvres Et franchement, j'adore Et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup J'ai beaucoup aimé ce côté brillant tout le mois de septembre Et je pense que ça va continuer parce que je trouve ça hyper sympa Voilà, pour la beauté Ensuite, on passe à la nourriture Alors au niveau nourriture, il y a un favori que j'ai ramené de vacances Et que j'adore depuis C'est vraiment un truc hyper top Alors je pense que vous pouvez le retrouver sur internet Donc je vous mettrai le lien C'est un produit de la Gaec Mielerie des Clos Qui se trouve à Montserré dans le 11, donc dans l'Aude Et c'est le Tony Miel Donc c'est une spécialité au miel du Pays d'Oc Donc ils appellent ça les Tony Miel fruités Moi celui que j'ai, c'est celui au cacao Et c'est juste une tuerie quoi Hop, voilà, ça se présente comme ça Donc c'est... Ouh, j'en ai pas mis partout, non c'est bon Donc c'est vraiment un miel Mais en fait dedans vous avez du cacao Et ça vous permet... Moi j'en mets sur mes tartines le matin Tout simplement Il faut savoir que le miel est meilleur que la confiture à manger le matin Parce que c'est un sucre qui est plus naturel on va dire Enfin qui est meilleur Donc voilà, moi j'en mets un petit peu sur mes tartines le matin Et c'est vraiment hyper bon Pas tous les matins non plus Mais quand j'ai envie j'en mets Et franchement c'est hyper bon Il y a un léger goût de cacao que j'adore Et ce goût de miel qui est vraiment top Donc ça franchement si vous ne connaissez pas Si vous êtes dans l'Aude Essayez d'aller à la mielerie des Clos Mais si vous n'êtes pas J'essaierai de vous mettre un lien Pour que vous les testiez Et je sais qu'ils en font également un au citron Donc pour l'hiver avec les petits maux de gorge Et tout ça qui peuvent arriver Ça peut être sympa Ensuite c'est un thé que je vais vous présenter C'est le thé de la marque Infuse Et c'est le thé Slim Délicieux mélange de thé vert, fruits et pétales de fleurs Thé vert, abricot et mangue C'est celui-ci Je l'adore ce thé Il est vraiment 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 génial D'ailleurs à tel point qu'il n'y en a plus Et que je n'arrive plus à en trouver Et ça c'est une catastrophe Donc je vais essayer de chercher sur internet Si j'arrive à le trouver sur Amazon éventuellement Mais franchement ce thé si vous ne le connaissez pas Il est vraiment vraiment top Moi je le trouve hyper hyper sympa Il a un goût mais hyper bon Pour le matin il est vraiment top Et j'ai bien aimé son côté Alors le côté Slim Je ne sais pas vraiment s'il fait son effet Mais j'ai trouvé que quand je le prenais J'avais une silhouette qui était plus sympa J'avais comment dire Un peu moins de ballonnement et tout ça Donc franchement celui-ci je l'ai adoré Et le troisième produit nourriture Ce sera mon Koukeo Donc si vous me suivez dans mes blogs Vous savez que mes parents m'ont fait la surprise De m'offrir un Koukeo Ça va faire 15 jours maintenant Et franchement j'adore ce truc C'est vraiment une révolution pour moi Dans la vie de tous les jours Je sais que vous êtes pas mal à me demander Ce que j'en pense pour vous donner Parce que vous êtes beaucoup à vouloir craquer Mais vous n'osez pas Et bien franchement si vous voulez craquer Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse Foncez les filles Parce que c'est vraiment 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 un truc génial Moi ils m'aident dans beaucoup de choses au quotidien Même si je travaille de la maison Mais je sais que ma meilleure amie Qui elle ne travaille pas de la maison Elle trouve ça génial Parce que par exemple quand elle rentre le soir Du boulot Quand sa fille a des cours Ou je sais pas Elle va au judo Je ne sais quoi Elle prépare tout en Koukeo Elle mène sa fille au judo Et quand elle revient Le repas est prêt Donc ça c'est vraiment vraiment top Vous pouvez le programmer Pour que vous préparez votre repas A telle ou telle heure et tout Et je trouve ça hyper top Moi ce que j'aime bien dans tout ça Vous savez le soir Une fois que j'ai fait ma journée Que j'ai fait du Que j'ai bossé pour la société Ou que j'ai bossé pour Youtube Ou que j'ai fait des trucs à la maison Parce que voilà Il y avait du linge et tout ça à faire En général vers 18h Quand je suis prête à me poser Et à me détendre un petit peu Je me dis bon allez Prends le temps de préparer ton repas Donc je prépare tout dans le Koukeo Et quand mon mari rentre Le truc a bienvenu au chaud Donc la nourriture est prête On a plus qu'à se mettre à table Et je trouve ça vraiment vraiment cool Franchement c'est un truc Qui me change complètement la vie Et j'adore Je crois que vous l'aurez compris Je suis amoureuse de mon Koukeo Ouais 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 Ensuite on va passer à tout ce qui est Films, musiques et livres Alors au niveau des livres J'ai une série que j'adore D'ailleurs voilà 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 C'est la série International Guy Alors pour celles qui ont suivi un petit peu L'année dernière Vous aviez la série Calendar Girl Qui était hyper top Donc ça c'est la même auteure Audrey Carlan Et franchement J'ai adoré Calendar Girl J'ai adoré attendre tous les mois mon livre Et là elle a récidivé Alors on commence pas en janvier Puisqu'on commence La série a commencé Attendez j'ai vu ça quelque part Mais je ne sais plus où La série a commencé en juillet 2018 Et elle finira en mai 2019 Donc voilà vous en avez 12 également Et franchement moi j'en ai déjà lu 4 Puisqu'il y en a eu 2 en juillet 1 en août, 1 en septembre Et là j'attends celui d'octobre le numéro 5 Franchement la série est vraiment top Comparé à Calendar Girl je trouve que c'est un peu dans le même esprit A part que là c'est un homme Donc c'est je ne sais plus son prénom Magnifique On va y arriver On va y arriver On va y arriver Parker voilà J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus de près bien Bref Donc c'est Parker Ellis Donc qui est un homme Avec ses 2 copains d'enfance Ils ont créé une société qui s'appelle International Guy Et ils vivent des aventures dans sa société En fait la société s'occupe de D'aider des femmes Qui sont influentes un petit peu A soit revenir dans le droit chemin Soit les aider dans leur société Soit plein de choses Donc dans le numéro 1 Il va à Paris Pour aider une femme qui est Comment dire Qui a une société Je vais y arriver ou pas Ah Qui a Hérité d'une société D'une société Qui vend des parfums Voilà Tout simplement Et l'histoire est vraiment très sympa Dans le 2 A New York Il va aider Une actrice très connue Donc Et ça va faire un petit peu Le début d'une aventure Pour tout le reste Dans le 3 Il est à Copenhague Il va aider une future reine Et dans le 4 Il est à Milan Et il aide un homme Qui est Qui crée de la lingerie Et c'est pendant la fashion Voilà Et dans le 5 Je ne sais pas encore Puisque je ne l'ai pas Mais franchement Ces livres sont à 9,95€ Donc je trouve que c'est encore abordable Au niveau des pages On n'est pas sur des gros 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 romans On a 150 pages environ à chaque fois Donc vous voyez Ça se lit très très bien L'écriture est assez sympa à l'intérieur Donc voilà Franchement Moi j'adore Je trouve qu'ils sont hyper sympas Et j'ai hâte de continuer la série Ensuite Au niveau de la musique J'ai une grande 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 passion Pour Kenji Girac J'ai acheté Ça va faire tout le mois de septembre Je me dis Il faut que j'achète son album Il faut que j'achète son album Et bien c'est fait depuis vendredi Je vous mettrai la photo de l'album tout de suite Voilà Donc j'adore cet album J'arrête pas de l'écouter en boucle dans la voiture Depuis que je l'ai acheté Et la chanson que j'aime particulièrement C'est Tiago Je la trouve vraiment bien Enfin je trouve qu'elle est vraiment vraiment Enfin voilà C'est Kenji J'adore Kenji Je sais que certaines vont me dire Ah elle aime Kenji Oui bah j'aime Kenji Et c'est comme ça Et puis c'est tout Voilà J'aime le rythme de ses chansons J'aime ce côté entraînant et tout Donc voilà J'aime Kenji Girac Je l'avoue Et la troisième chose dont je voulais vous parler C'est un film Alors celles qui me suivent et qui me connaissent Vont dire un film Toi un film Oui Alors il y a quelques temps J'avais reçu de la part de De la maison d'édition Le livre Le grand jeu De Molly Bloom Alors je vous mets sa photo tout de suite Je vous mettrai également un lien Dans lequel vous pouvez retrouver ce livre En barre d'infos Et récemment Je ne sais pas pourquoi L'envie de lire Enfin l'envie dure De vous tourner cette vidéo C'est très dur Croyez moi Quand j'ai lu ce livre J'ai eu une envie folle De voir le film Bon il y a le soleil qui joue avec nous Je suis désolée Et ça m'a trotté Parce que j'ai lu ce livre Je crois que c'était En juin Quelque chose comme ça Et depuis le mois de juin J'ai eu une envie folle De voir le film Et ce film est sorti au cinéma En février Donc forcément à la télé C'est un petit peu plus compliqué Et si vous voulez Depuis Ça me trotte dans la tête Ça me trotte dans la tête Ça me trotte dans la tête Et je n'ai qu'une envie C'est de le voir Et vendredi soir avec chérie On s'est dit Il n'y avait rien à la télé Et tout Et nous on a La télé par orange Et par orange On a des vidéos à la demande Et j'ai regardé Et ce film était disponible A la location Donc je l'ai loué Alors en savoir Quelle location sur orange Si vous avez ça Et que vous n'avez pas l'habitude La location est 5 euros Après vous pouvez les acheter Pour les garder etc Mais moi je l'ai loué Tout simplement Et j'ai regardé ce film Vendredi soir Et j'ai adoré ce film Franchement Il est vraiment 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 top Il est fidèle au livre Par moment quand vous lisez le livre Et que vous voyez le film Après vous êtes un peu déçu Vous attendez à autre chose Ça m'est déjà arrivé Pour d'autres livres Je ne sais plus lesquels exactement Mais par moment vous savez Vous avez un petit truc Qui vous manque Par rapport au livre Ou vice versa Quand vous voyez le livre Quand vous lisez le livre Après avoir vu un film Par moment il y a un petit truc Qui vous manque Et bien là j'ai trouvé Qu'il était vraiment Vraiment top Que j'ai adoré ce film Mon mari s'est endormi Complètement devant Et moi j'ai adoré C'est un film un peu Dans le style narratif Donc c'est vraiment Molly Bloom Qui vous narre un petit peu Son histoire Et vous voyez des scènes Etc etc Mais franchement j'ai adoré Et je peux que vous le recommander Si vous ne l'avez pas vu Voilà On va passer à la catégorie Random Et on va commencer par les bijoux Alors au niveau des bijoux J'ai un gros 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 Mais méga coup de coeur Pour les bagues De la marque Ligne D Alors je vous en ai déjà parlé Dans une vidéo J'essaie de vous la remettre Dans le petit Je ne sais plus s'il est là ou là Enfin dans le petit Voilà on va faire comme ça Alors aujourd'hui J'en ai une toute nouvelle Qui m'est arrivée vendredi C'est celle-ci Elle est vraiment 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 belle Voilà Donc ce sont des bagues Un petit peu grosses Quand même J'avoue avec des pampilles Mon mari me dit Mais qu'est-ce que tu fais Avec des pampilles comme ça Mais moi j'adore Donc voilà J'ai celle-ci Qui est vraiment Vraiment magnifique Alors celle qui vous fait Beaucoup parler Et à chaque fois Vous me demandez Quelle est ma bague C'est celle-ci Que j'ai portée Toutes mes vacances Franchement vous voyez Vous pouvez voir Celle-ci elle est toute neuve Celle-ci c'est l'ancienne Elle n'a pas bougé Elle est vraiment Vraiment top Elle est vraiment belle Et la dernière Que j'ai acheté également C'est celle-ci Dans les teintes Un petit peu dorées Parce que j'avais envie D'une bague en doré Franchement ces bagues Sont vraiment top Elles sont vraiment Enfin Elles tiennent le coup C'est de la qualité C'est pas donné donné Puisque c'est un bijou Fantasy haut de gamme Donc on est aux alentours De 35 à 45 euros Selon la bague Et selon ce qu'elle C'est les pampilles Qu'il y a dessus Mais franchement Moi je les adore Elles sont vraiment top Et la première Que j'ai reçue C'est à dire celle-ci Hop Je l'avais reçue En partenariat Pour vous en parler D'ailleurs merci beaucoup Geneviève De m'avoir fait confiance Pour ce partenariat Et les deux autres Là les deux nouvelles Je les ai commandées moi-même Parce que franchement Je trouve qu'elles sont Vraiment top Et je les porte au quotidien Et c'est vraiment des bijoux Que j'aime énormément Voilà Ensuite On va passer à la catégorie Bougies Et pour les bougies J'ai celle-ci Que j'adore Elle est vraiment bien C'est les bougies de charou Alors je sais pas Si vous le savez Je vous en avais parlé Il y a quelques temps Mais moi C'est vrai qu'avec l'été Je mettais beaucoup moins de bougies Et là J'ai Je me suis décidée A prendre des bougies Un petit peu plus Naturelles On va dire Parce que les Yankee Candle Elles sont bien gentilles Mais quand vous prenez Des jarres A la moitié de la jarre En général Ça sent plus rien Ou quand vous l'allumez Ça sent vraiment La bougie brûlée Etc Donc les Yankee Candle Pour moi c'est fini Ou alors vraiment Qu'il y a une odeur Qui me plaise énormément Mais je préfère Grandement Les bougies de charou Alors ça c'est une bougie De cette taille là Ça vaut 10 euros Vous en avez des un peu plus petites Qui elles sont à 8,50 euros Franchement Cette taille là Dans chez moi C'est un pot de confiture Basique Comme les bonnes mamans Là qu'on vous peut être en supermarché Cette taille là Chez moi Ça embaume toute la maison Voilà simplement Il y a des odeurs Je parle Et ça a coupé Donc il y a des odeurs Qui sont beaucoup plus fortes Que d'autres Mais celle-ci A la fleur d'oranger C'est juste un bonheur Elle sent divinement bon Mais si vous aimez l'odeur De la fleur d'oranger Essayez celle-ci Elle se consomme Très 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 bien Donc ça c'est un avantage C'est à dire que vous n'avez pas La cire qui reste sur les côtés Et ça se creuse au milieu Ça c'est pas possible Chez les bougies de charou Enfin dans les miennes Que j'ai eu Et j'en ai déjà brûlé 4 ou 5 Ça se consomme vraiment Très très bien D'ailleurs j'en ai recommandé 3 là pour la saison Qui arrive avec des odeurs Un petit peu gourmandes Franchement les bougies de charou Elles sont vraiment bien Et moi ce que j'adore C'est les bougies à couvert Voilà Ensuite J'avais envie de vous mettre Une catégorie sac à main Parce que je suis une grande Grande fan de sac à main Et du coup Bah j'adore utiliser des sacs Voilà Et depuis la rentrée Depuis que je suis revenue de vacances J'ai repris mon sac fétiche Mon sac chouchou C'est mon sac Gérard Darrel Celui-ci si vous me suivez Depuis quelques temps Vous le savez que je l'ai eu Pour mon anniversaire Il y a 3 ans Je crois Ouais C'était pour mes 32 ou 33 ans Je ne sais plus bien Franchement C'est un sac qui vaut un petit peu cher Je l'avoue De mémoire Je crois qu'il valait En plein pot Il valait près de 600 euros Donc voilà C'est un sac qui vaut un petit peu cher J'avouerai que certaines Ont a dû avoir le poil qui s'érisse Quand je vous ai dit le prix Mais j'ai eu la chance De l'avoir à moins 50% Parce que le magasin Allait être en travaux Etc Mais franchement C'est un pur bonheur D'avoir ce sac Je l'adore Il est vraiment bien C'est le Alors je ne sais plus son petit nom Si je vous le trouve Je vous le mettrai en barre d'infos Je vous mettrai un lien en barre d'infos Pour celles qui aiment les sacs à main De marque Franchement Il est vraiment bien J'aime bien son côté Voilà Avec la grosse fermeture Vous avez vraiment un gros truc Vous avez une petite poche là Il est vraiment vraiment cool Et je vous dis Ça fait Bon là il faut que je le nettoie Parce qu'il est un petit peu Moi il vit Ça veut dire C'est pas un sac que je vais Faire attention et tout Enfin j'ai fait attention Mais mon sac Même si c'est un sac de marque Et si c'est un sac cher Il vit Je le pose par terre et tout Enfin je ne vais pas M'empêcher de vivre Pour un sac à main Mais franchement Ce sac je l'aime bien Et je l'avais choisi beige A l'époque Parce que je trouve que ça va avec tout Ça va aussi bien en été qu'en hiver Et ça me permet de Voilà C'est un sac que je vais garder Toute ma vie je pense Voilà voilà Et on va finir cette vidéo Avec les favoris Youtube Et les favoris Instagram Donc pour Youtube La youtubeuse que j'ai envie De vous partager ce mois-ci C'est Clochette Makeup Alors Clochette Makeup Je sais que c'est une de mes abonnés Qui me suit assidûment Et Clochette Makeup Elle fait des vlogs Elle fait des vidéos beauté Elle fait des vidéos Sur plein de choses Et j'adore suivre Clochette Makeup Je ne sais pas Elle a un petit truc en plus Alors je sais Clochette Si tu passes par là Je ne suis pas du genre A commenter beaucoup de vidéos Ça m'arrive de temps en temps Mais en général Quand je regarde des vidéos Je suis en train de faire autre chose Soit je travaille Soit tout ça Et je ne pense pas A laisser un commentaire Je sais que c'est pas bien En général je mets le petit pouce Pour dire Bah je suis passé Mais bon les gens Ne voient pas forcément Mais franchement J'adore Clochette Makeup Elle a un petit Elle a une joie de vivre Elle a un truc qui est vraiment génial Et ça m'a fait rire récemment Parce qu'elle m'a dit Sous un commentaire D'une de mes vidéos Qu'elle avait fait un vlog De plus de 58 minutes Et que c'était à cause de moi Parce qu'elle m'entendait Parler, parler, parler Dans mes vlogs Et que du coup Elle s'était lancée aussi Et que voilà Donc si ça vous intéresse D'aller la voir Je vous mets son lien de chaîne En barre d'infos Mais franchement Allez faire péter son compteur d'abonnés Parce qu'elle le mérite extrêmement Et oh qu'est-ce que je fais là Les conneries que mon téléphone Voilà Et la catégorie Instagram Ce sera Hop Je vais vous montrer Ce sera plus simple Ce sera la YouTube Enfin la YouTubeuse du tout L'Instagrammeuse Marion Mode & Déco Alors Marion Mode & Déco Je la connaissais au moment Où elle faisait des vidéos YouTube Si je ne me trompe pas Normalement je ne me trompe pas C'est elle Voilà Elle a complètement changé Je l'ai trouvé complètement changé Quand je l'ai retrouvé sur Instagram Mais j'adore son Instagram Elle fait des photos Toujours plus belles Les unes que les autres Voilà elle fait beaucoup de trucs mode Elle a une maison Qui est magnifique au niveau déco Franchement j'adore cet Instagram Je trouve que le fil Le fil il est vraiment top Et j'aime beaucoup 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 Voilà Donc si vous ne la connaissez pas Pareil je vous mettrai son lien En barre d'infos Voilà j'en ai fini avec cette vidéo Qui va être un petit peu longue je pense J'espère que ce nouveau type de favori Vous aura plu En attendant Moi je vous laisse Je vais aller monter ma vidéo vlog du jour Puisqu'on est lundi Je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis à très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance